Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un code QR via ton ordinateur. Les codes QR sont très utiles lorsque nos élèves utilisent des appareils mobiles, par exemple des tablettes iPad, en classe. Ici, je suis dans un Genially, donc dans une présentation en ligne, que j'aimerais que mes élèves accèdent rapidement via leur iPad. Donc, il me suffit dans le Chrome d'aller ici à droite, appuyer sur la flèche et sélectionner « Créer un code QR ». On voit qu'automatiquement, le code QR s'affiche, donc mes élèves pourraient le numériser en classe directement lorsque je projette. Si jamais je désire l'imprimer, il suffit d'appuyer ici sur « Télécharger » et le code QR va se retrouver dans mon dossier de téléchargement automatiquement. Donc, on voit ici mon code QR. Il est possible après de l'insérer ou de l'imprimer. Autre possibilité, on a vu ici d'en créer un code QR que j'ai copié. Il est possible de copier en appuyant ici et d'aller coller, par exemple, dans un fichier Word et d'imprimer par la suite mon code QR. Si jamais cette option ne fonctionnait pas ou que vous voulez un code QR un peu plus intéressant, il y a des sites Web qui permettent de créer des codes QR. Pour ce faire, il suffit de copier l'adresse que l'on désire, bouton droit, copier ou ctrl-c, d'aller sur ce site Web. Par exemple, ici, le récit FJA de la Capitale-Nationale nous offre sur leur site de créer des codes QR simplement. Donc, je vais coller mon code QR ici. Donc, je vais coller avec le bouton droit l'adresse de la page Web en question et on voit que l'aperçu du code QR se fait automatique. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on peut changer la couleur du code QR et même sa conception, insérer un logo. Ce que j'aime beaucoup, c'est ajouter un cadre. Par exemple, comme ça ici, ce qui rend le code QR un peu plus intéressant et qui est aussi possible d'ajouter du texte sous le code QR pour se souvenir vers où nous amène ce code QR. Donc, ici, je peux écrire « Grille descente ». Une fois que j'ai terminé et que le code QR me convient, j'appuie sur « Enregistrer » et je peux télécharger comme ça ici l'image du code QR. Il se retrouve encore une fois dans mon dossier de téléchargement sur mon ordinateur. Donc, voilà, c'est comment créer un code QR sur un ordinateur.